En Afghanistan, l'insécurité conduit à la hausse du nombre de civils qui fuient leur foyer, mais reste dans le pays. Le nombre de déplacés internes atteint cette année un record. Il n'y a pas d'école pour Zainab, là où sa famille s'est installée après avoir fui le conflit afghan il y a un an. Elle passe ses matines à collecter du combustible pour le feu de sa famille, la plupart du temps du plastique. Zainab n'est pas seul. Le nombre de déplacés internes a atteint des records selon les Nations Unies. Plus de 500 000 personnes auraient en effet quitté leur foyer en 2016. C'est quatre fois plus qu'en 2013. Nous constatons un nombre de plus en plus grand de familles afghanes qui n'ont pas pu rentrer chez elles sur le long terme. Donc nous voyons des nombres importants de déplacés pendant des mois, voire des années. Environ 600 familles sont arrivées dans ce camp de l'est de Kaboul l'année passée. Le camp est très sommaire. On n'y trouve pas d'école, pas de clinique et ces puits ne sont apparus qu'il y a quelques jours. Les familles disent avoir fui la capitale en espérant pouvoir obtenir une vie et de meilleurs services. Mais le gouvernement est dans une situation trop précaire pour offrir des services de qualité. Dans la province de Nangarar, d'où viennent ses pères, le conflit dure depuis des années entre les talibans et le gouvernement. Mais l'émergence du groupe Etat islamique a intensifié les violences. Et ils ont commencé à se battre avec les talibans et certains d'entre eux ont été tués. Puis ils ont commencé leurs atrocités contre les civils. Ils ont pris les animaux, pillé les maisons et ils ont aussi tué 11 personnes dans un groupe dont les cousins sont assis ici. Et ils ont mis le canon d'un pistolet dans la bouche d'un bébé, mis leurs chaussures blanches sur sa poitrine et tiré avec leur AK-47. On a été forcé de fuir la zone car on ne pouvait pas se défendre. La totalité des 34 provinces afghanes accueille pour la première fois des déplacés. Combiner, ce sont un nombre important de gens, de personnes qui ont besoin d'aide et c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été vu depuis des années en Afghanistan. Et c'est à un niveau de crise. Ce phénomène pourrait jouer le jeu des insurgés, car ces déplacés pourraient être tentés de se tourner vers eux pour les aider. Il pète tout le monde, les membres des familles, les jeunes et les vieux, et pareil quand les réfugiés sont rabattriés du Pakistan. Chaque membre de famille reçoit 400 dollars de l'ONU. Daesh fait la même chose pour les femmes et les enfants, 500 ou 1000 dollars par personne.